La soirée s'est plus mal terminée en tout cas plus tristement pour les footballeurs de l'île et de Valenciennes. Les Rouges ont laissé échapper leur qualification pour l'écart de finale de la Coupe de France en perdant face au Vert pendant les prologations. Jean Crinon. Certains s'étaient logés où ils le pouvaient. En tout, ils étaient 15 000 spectateurs payants pour ce match de Coupe de France contre Saint-Étienne. Saint-Étienne qui avait déjà fait tomber le record de recettes il y a une quinzaine d'années pour un match de championnat. Les Verts d'un côté, les Rouges de l'autre, les Rouges qui devaient débuter plus vite que d'habitude. Regardez un garçon qui n'a pas le ballon. Il arrive du côté droit. Il monte, il déborde, il attend, sollicite la balle. C'est demain. Demain qui va centrer sur la tête de Jean-Jacques Allais. C'est le plus beau but du match. 1 à 0 pour Valenciennes. Mais à la mi-temps, le score sera d'un partout car un garçon fait son entrée à l'instant même sur le terrain. Il court, se range à sa place, va récupérer un ballon mal dégagé après un premier tir poussé par le mur. Ce garçon, c'est Aon qui égalise pour Saint-Étienne un partout à la mi-temps. Et Saint-Étienne, par Mandi, va marquer le deuxième but et mener 2 à 1, un contre. 2 à 1 et quelques instants plus tard, le gardien de but valenciennois sera blessé et remplacé par Régis David. Débordement encore du côté de Valenciennes. La balle traîne, tir du gauche de Jean-Jacques Allais qui avait déjà marqué le premier but. Et le score est 2 à 2. On a le droit aux prolongations. Et au cours de celle-ci, sur ce centre, le gardien repousse dans les pieds de derrière. C'est un défenseur. Il est monté en attaque. Valenciennes reprend l'avantage 3 à 2. Dans sa cage, bien sûr, Régis David fait l'impossible. Il va chercher un ballon près de la lucarne droite. Il commande sa défense, mais sera pourtant battu sur ce coufran. Réussi par Aon, qui avait déjà marqué pour l'équipe stéphanoise. 3 à 3, c'est toujours le suspense. Et vers la fin, Valenciennes va s'incliner sur un nouveau coufran. Et le but sera marqué par Fournier. 4 à 3.